Bonsoir Michel Barnier. Bonsoir. Le commissaire français qui ne représente pas la France, contrairement à ce que vous avez dit, je suis passionnément patriote, fier d'être français, mais les commissaires européens, on prête serment devant la Cour de justice de ne pas défendre les intérêts nationaux puisqu'on doit travailler ensemble comme un Premier ministre collectif européen. Mais vous avez été nommé parce que vous étiez français et qu'il fallait quand même un représentant français à cette commission européenne. Je vous ai dit passionné, patriote et français, mais je ne défends pas les intérêts de la France. Ceux qui défendent les intérêts de la France, ce sont les ministres français. C'est intéressant ce que vous venez de dire. Je ne défends pas les intérêts de la France. On va en débattre justement. Alors si vous le voulez bien, monsieur le commissaire, je vais vous appeler comme ça, on va parler des doutes et on va partir, on va construire cette interview sur les doutes des Français pour l'Europe. Ils sont de plus en plus grands. Il y en a beaucoup. J'en ai choisi trois symboliques, trois doutes résumés en trois images. Première image, l'euro d'abord. Avec l'euro, on nous avait promis la croissance, l'emploi, la stabilité des prix. Dans les trois cas, le compte n'est pas pour les Français. Votre réponse. On ne peut pas rendre l'euro, l'Europe, Bruxelles, les autres toujours responsables de nos difficultés. Ce n'est pas l'euro ni la zone euro, qui d'ailleurs contient des pays qui marchent bien, qui n'ont pas de chômage, qui ont une bonne croissance, qui exportent l'Allemagne, les pays du Nord aussi. Donc il y a eu des difficultés au début de l'euro. Je ne dis pas que le fonctionnement de l'euro est parfait. On a d'ailleurs corrigé beaucoup de défaillances dans le fonctionnement de la zone euro. Mais ce n'est pas l'euro qui est responsable de nos difficultés, y compris d'ailleurs de notre déficit de compétitivité ou d'exportation, puisque quasiment les deux tiers de notre déficit commercial est lié à la zone euro. Donc on n'a pas de différence de change dans cette zone euro-là. Donc je veux qu'on soit juste avec l'euro qui nous protège. Moi, j'étais président d'un département frontalier, la Savoie, pendant une vingtaine d'années. J'ai vu les dégâts immédiats que provoquait la dévaluation de la lire dans mon propre département, les emplois immédiatement supprimés. Et ainsi de suite, on ne va pas recommencer cette guerre des monnaies entre nous. On a besoin de monnaies, comme le dit Nicolas Sarkozy d'ailleurs, qui nous protègent. Bien sûr, ça coûte plus cher d'exporter, mais ça coûte aussi moins cher d'importer, notamment de l'énergie. Donc il faut juger l'euro objectivement et sur la durée. L'autre doute concerne un autre pilier de l'Europe, la libre circulation des personnes. Alors en France, à tort ou à raison, cette question s'est cristallisée autour de la question des Roms. Question hautement sensible, on l'a vu avec l'affaire Léonarda. On a appris aujourd'hui que la famille avait entrepris des démarches pour devenir croate, ce qui lui permettrait donc, au nom de cette libre circulation, de revenir en France. Est-ce que c'est possible concrètement au regard du droit européen ? C'est ce que dit un membre de votre famille politique en France, Laurent Wauquiez. La libre circulation, elle fait partie de l'Union européenne. C'est une règle de base, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne s'accompagne pas de discipline ou de contraintes. Vous ne pouvez pas rester dans un pays plus de trois mois, y compris dans le cadre de la libre circulation, si vous n'avez pas de revenus. Et donc, si vous n'avez pas de revenus, si vous ne pouvez pas justifier de revenus, vous pouvez être expulsé. Et voilà pourquoi, dans ce domaine de la libre circulation, comme dans la question du détachement des travailleurs, je pense qu'il faut faire appliquer les lois européennes. Ce que contestent les gens et qu'ils ont quelquefois ou même souvent raison de contester, ce sont des lois européennes qui ne sont pas appliquées ou qui sont même détournées. À propos du détachement des travailleurs, j'ai moi-même proposé de faire un corps européen d'inspecteur du travail et de faire une liste noire des entreprises qui utilisent mal ou qui détournent ou qui fraudent pour leur interdire les marchés publics. Alors là, vous parlez des détachements des travailleurs, on parle de la libre circulation et des problèmes économiques et de dumping social que ça peut poser. Moi, je vous parlais d'un autre problème, vous l'avez bien compris. Laurent Wauquiez, UMP en France, je sais que vous ne représentez pas les intérêts de la France à la Commission européenne, mais vous en venez de ce parti et vous avez d'ailleurs été à l'époque à ce parti. Schengen permet de contourner les rares outils de contrôle de l'immigration au niveau national. C'est cette affaire Léonarda qui lui fait dire ça aujourd'hui. Mais ce n'est pas la première fois que je serai en désaccord avec Laurent Wauquiez, dont je ne comprends pas du tout les positions, sauf peut-être par opportunisme. Schengen, il faut appliquer Schengen. La réponse à ce flux d'immigration clandestine avec tous ces passeurs avec lesquels il faut être impitoyable, ce n'est pas le repli national, ce n'est pas de recréer des frontières au niveau de la Belgique ou de l'Italie, c'est d'assurer que les frontières extérieures de l'Europe, notamment dans les pays du Sud, soient contrôlées et fonctionnent bien. Il faut plus de Schengen, il faut un Schengen qui fonctionne bien et ne pas se replier derrière je ne sais quelle ligne Maginot. Ce n'est pas sérieux. Sur la question, toujours en marge de la question des Roms, sur la question des aides, il y a une enveloppe européenne, 50 milliards je crois, pour aider les Roms justement à vivre mieux, à résoudre leurs problèmes. On s'est aperçu que cette enveloppe, elle était très peu utilisée et quand elle l'était, la plupart du temps, il y avait apparemment des détournements et vous interveniez d'ailleurs à la Commission pour sanctionner ces détournements. Comment est-ce qu'on explique ça ? Il y a plein d'histoires comme ça d'aides européennes qui sont de véritables gabegies. Qu'est-ce que vous répondez aux Français ? Il ne faut pas qu'il y ait plein de gabegies ou plein d'aides. J'ai plein d'exemples si vous voulez. On peut en parler les uns après les autres. J'ai géré dans mon premier mandat de commissaire ce budget de plus de 300 milliards sur les aides structurelles, les aides régionales. Je ne peux pas dire qu'il y avait des gabegies. Il y a des erreurs, il y a sans doute de la corruption, des détournements. Donc il faut l'être impitoyable et sanctionné. Mais elles ne vont pas aux populations, ni aux Roms quand il s'agit des Roms, ni aux Grès quand il s'agit des Grès. Vous avez travaillé sur le cadastre en Grèce. On a dépensé 100 millions avant que vous disiez stop parce que là ça ne sert à rien aujourd'hui. C'est moi qui l'ai dit, la preuve. Vous l'avez dit, mais ça ne servait à rien. On a dépensé 100 millions. Il n'y a toujours pas de cadastre en Grèce. Mais si vous voulez bien comprendre que nous sommes non pas dans un État fédéral, mais dans une communauté de 28 nations, c'est-à-dire ce que doit être... Vous parliez des inquiétudes des gens en France. Pourquoi ils sont tentés quelquefois de ne pas voter ou d'aller voter pour des populistes. C'est qu'ils ont peur de cette fuite en avant et de perdre leur identité. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, excusez-moi de vous le dire aussi simplement. On n'est pas un État fédéral. On n'est pas une nation européenne. On est 28 peuples, 28 nations. Et moi, je n'ai pas envie de construire un État fédéral. Donc, on respecte les États nationaux. On leur demande d'appliquer les politiques européennes. Et il faut contrôler qu'elles soient appliquées. Je peux vous indiquer que moi, au titre des marchés publics, parce que je suis responsable en Europe, pour toute l'Europe, de la régularité des marchés publics, je sanctionne, je conduis à la Cour de justice à ce nombre d'États ou de régions qui ne respectent pas ces règles. Il faut que chacun fasse la même chose dans son domaine. Dernière image, dernier doute que nous avons choisi ce soir. C'était hier, au large de Lampedusa. L'Europe a fait tomber ses frontières intérieures. On en a parlé. Elle n'arrive pas à gérer ses frontières extérieures. Les migrants meurent en mer. Et ce qui passe, alimentent les bataillons de la misère. Et là encore, les discours de l'extrême sur l'immigration. Quel échec quand même, M. Barnier ? Oui, c'est un échec de voir ces gens mourir en mer pour se sauver et pour échapper soit à la dictature, soit à la misère. Là, j'ai parlé de Schengen tout à l'heure. Il faut faire fonctionner Schengen. La bonne réponse, ce n'est pas moins d'Europe, c'est plus d'Europe. Une force européenne de protection civile pour porter ensemble secours à ces gens. Ça fait des années qu'on dit ça. Vous savez combien de morts en mer ces dernières années ? Oui, je sais bien. On a déjà des dizaines de milliers. Et quand je regarde... Et on entend ça tout le temps, à chaque fois qu'on pose la question, on a la même réponse que vous êtes en train de nous faire. Non, on a réformé déjà Schengen, comme Nicolas Sarkozy l'avait demandé, pas suffisamment. Il faut simplement que les gouvernements... Je réponds toujours que ce n'est pas Bruxelles. Nous avons proposé un budget pour Frontex, pour cette frontière extérieure plus importante. Les gouvernements l'ont refusé jusqu'à présent. Encore une fois, le fonctionnement d'Europe, il est compliqué. Mais à quoi ça sert de dire que c'est toute la faute des autres ou qu'il y ait un bouc émissaire ? Il faut expliquer pourquoi c'est complexe, pourquoi les gouvernements ont des responsabilités, pourquoi le budget n'est pas suffisant. Nous, nous faisons des propositions. Nous ne décidons pas, la Commission européenne ne prend pas de décision, sauf dans le domaine de la concurrence. Dans tous les autres domaines, nous faisons des propositions à ceux qui décident, le Parlement européen, le Parlement des citoyens et la Chambre des États, le Conseil des ministres. Alors il y a quand même, même si ce ne sont pas des décisions, des choses qui ont des conséquences sur nos vies quotidiennes, c'est le dernier point que je voulais aborder. L'Europe s'immiscerait trop dans notre vie, produirait trop de normes. Et même Nicolas Sarkozy le dit ce soir dans Le Point. Regardez ce qu'il dit. « La situation aujourd'hui est à la limite du ridicule, nous condamne à l'impuissance, il faut supprimer au moins la moitié des actuelles compétences communautaires. » Vos compétences. Est-ce que le commissaire est d'accord avec lui ? Je trouve que dire la moitié, c'est beaucoup. Mais si vous voulez me faire dire qu'on peut faire moins de réglementation et moins de bureaucratie à Bruxelles, ma réponse est oui. Combien si ce n'est pas la moitié ? Il ne faut pas décider ça, chacun chez soi, chacun pour soi. Moi, ce que j'ai proposé il y a quelques semaines, c'est de faire une révision générale des compétences européennes en partant de l'intérêt général de la valeur ajoutée européenne de certaines lois. On constatera que certaines règles ou lois ou compétences n'ont plus de valeur ajoutée, que d'autres en ont et qu'ils devraient faire plus. Par exemple... Vous avez participé à les produire. Ça ne vous dérange pas de dire... Non, j'ai participé. Finalement, on a peut-être fait des choses qui ne servent pas à grand-chose. J'ai participé à produire des règles supplémentaires là où il y en avait besoin. J'ai été chargé depuis 4 ans de rebâtir l'architecture de régulation financière, mettre de l'ordre, de la transparence, de la morale, de l'éthique dans les banques, les assurances, là où elles avaient disparu à cause de la crise supplémentaire. N'oubliez pas, cette crise n'est pas si lointaine. Elle n'a pas fini de faire des dégâts dans l'emploi, de la souffrance sociale. J'ai bâti 41 lois. Oui, je recommandique d'avoir fait plus de règles et de lois pour remettre de l'ordre et de la morale dans les marchés financiers. Mais j'en ai, dans d'autres domaines, diminué ou supprimé. Par exemple, j'ai proposé une loi avec l'appui du Parlement pour simplifier les règles des marchés publics. La commande publique représente 18% du PIB européen. C'est beaucoup d'emplois, beaucoup de croissance. On a simplifié drastiquement, au profit des petites et moyennes entreprises, les règles européennes. Donc c'est possible. Moins de réglementation, plus de politique pour l'industrie, pour l'énergie, l'indépendance énergétique, pour le numérique, pour la défense, pour la population. Voilà les sujets. Je vous vois avec mon petit livre dans la main. Oui, parce qu'on arrive à la conclusion. Non, mais je serais heureux qu'on parle enfin de ce qu'il faut faire dans les cinq ans qui viennent et pourquoi les députés européens sont importants. Pour conclure. Pourquoi ils sont utiles ? Plutôt que de se mettre sur le côté, sur la touche, pour tout démolir, on a besoin de députés européens qui travaillent, qui sont respectés pour faire de nouvelles politiques et pour aussi faire moins de réglementation. C'est ce que j'ai voulu dire dans ce petit livre. Dans votre livre, « Se reposer ou être libre, un choix européen », c'est chez Gallimard pour ceux qui ont envie d'avoir encore quelques clés avant le scrutin de dimanche. Un prix citoyen, 11,50 euros, dont les droits d'auteur vont à une association d'Haïti. Voilà, donc j'ai fait ce livre parce que je veux faire appel au bon sens et à l'intelligence des gens. Le peuple est plus intelligent que Mme Le Pen et M. Mélenchon ne le pensent. Merci, Michel Barnier.